bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut faire comment démarrer un fichier sans en utilisant un script à travers un script bien sûr en utilisant un time advanced ou bien fonctionner donc pour cette raison on va tout d'abord commencer par ouvrir tierporter donc ce script permet donc de démarrer n'importe quel son en utilisant bien sûr rebucier advanced ou professionnel donc je vais créer un projet par exemple créer je vais utiliser pour notre application par exemple le système professionnel donc configurer on va ajouter donc par exemple je vais utiliser par exemple le professionnel donc je vais aller à l'application IHM je vais utiliser une c'est professionnel donc pour exécuter ce script qui permet de faire du son à travers par exemple un bouton ou à l'arbre tout ça donc ensuite on va dans le catalogue on va ajouter tout ce qui vous dit de communication par exemple pour notre classique profil net on va ajouter notre donc d'application qui est général donc c'est une carte général de c'est une carte général de PC donc on doit ajouter un GNI on va ajouter notre vue donc c'est ce qu'on va faire donc d'abord on va commencer par notre script donc on va ajouter un script donc on doit aller partie script on va ajouter un script db ajouter ici on va utiliser notre code script qui permet suivant un événement elle va créer un son donc ici je vais vous donner un lien de script donc voilà le script qui permet de faire ça donc avec ce visio je vais donner un lien qui peut recharger ce script et on va vous l'écrire tout seulement donc ici je vais couper le code script bien sûr donc ici j'ai déclaré deux variables ces deux variables media file donc ici j'ai mis le lien qui contient notre notre sang par exemple ici voici le lien donc j'ai mis par exemple je vais mettre d'échauffement voilà le voilà le donc je vais mettre dans le bureau parlement donc ici par exemple celui-ci c'est le sang que je vais l'intégrer à notre que je vais l'intégrer à mon script donc ici je vais cliquer sur propriété donc ici je vais copier ce chemin je vais remplacer par exemple le ensuite je vais mettre le nom du fichier donc pour notre cas c'est c'est le temps que link ok avec son sang point levé a av donc point levé a av donc ici j'ai créé un objet donc j'ai créé un objet euh euh wskidpanshell qui permet de manipuler n'importe quel fichier que tu trouves dans le windows donc cette variable prend toutes les propriétés de ce de cet objet puis j'ai cliqué euh donc cette variable point donc il existe ici plusieurs plusieurs euh exécuter euh ouvrir un fil donc il existe toutes les euh tout ce qui euh euh n'importe quelle commande qui permet de manipuler notre euh 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 n'importe quelle application j'ai besoin de euh pour exécuter euh pour exécuter euh pour exécuter euh le fichier euh suivant ce chemin pour exécuter le son qui se trouve dans ce chemin ici je vais mettre bien sûr media media file c'est à dire qui contient euh le chemin de notre euh euh de notre euh euh donc ici donc suivant le euh suivant le je vous laisse vous mettez ici le lien donc euh par exemple je vais mettre la fonction je vais l'appeler ça par exemple ok donc ici je vais aller vue par exemple je dois euh souscrire je dois laisser un événement par exemple à travers un bouton donc lorsque je clique sur le ce bouton donc je vais créer un son donc je vais aller propriété événement on clique je vais aller en script bien sûr je peux ajouter d'autres choses par exemple qui permettent d'autres fonctions ou pour aller à d'autres euh page ou bien euh on peut ajouter n'importe quel point ce que vous voulez ici ce qu'il permet on clique sur ce bouton euh euh il permet de euh d'écrire un son son on va tester ce ce script ok ok oh donc ici on est en train d'attendre euh euh de lancer le euh l'exécutable de l'université professionnelle pour tester bien sûr ce script de l'université professionnelle de l'université professionnelle ce c'est ça il n'y a pas de la à à à à à à on Merci. Donc voilà notre exécutable, je vais cliquer sur le bouton, vous entendez que j'ai associé du son ou au temps lorsque je clique sur le bouton, merci pour votre attention.